Transcription par Céline R. Bonsoir. Ça me fait sourire d'être là devant vous pour vous parler d'estime de soi, d'optimisme, alors que je ne suis pas toujours un modèle en la matière. Mais si la vie m'a appris une chose, c'est que la route est longue, mais il y a une route. J'ai mis des années avant de pouvoir dire « je suis une femme ». Ces simples mots étaient tout bonnement imprononçables. Alors, non pas que je n'étais pas une femme ou que je me sois appelée Victor dans une prime jeunesse, c'est juste que je ne me reconnaissais pas dans la définition que me donnait la société. Vous savez ces injonctions qu'on reçoit quand on est petit, qu'elles viennent de l'école, de la famille, des amis ? Tiens-toi droite, serre les jambes, parle moins fort, sans parler des autres. Vous savez ces petites filles modèles ? Celles qui aiment le rose, les princesses, les bonbons, qui jouent sagement au papa et à la maman. Moi j'avais la coupe à la Jeanne d'Arc, et j'étais montée sur un moteur à réaction. Voilà, je vous laisse imaginer une gamine de 5 ans sur un moteur à réaction. Donc non, concrètement ces cadres ne me convenaient pas du tout. « Votre souci, c'est que vous ne trouvez pas votre place en tant que femme. » Ça, c'est ce qu'une fille m'a dit quand j'avais 18 ans. Je me suis étranglée. « Ma place de quoi ? » Non, mais n'importe quoi. J'étais déjà pas une fille, alors une femme. Il faut dire qu'à l'époque, mes amis, principalement des garçons, m'appelaient « mec ». J'étais la bonne copine asexuée qui les conseillait sur leur rencard et qui rigolait à leurs blagues graveleuses. Donc ma place de femme... Malgré tout, j'ai commencé à me poser des questions. « C'est quoi une femme ? » Elle ressemble à quoi, la femme que j'aimerais être ? La femme que je voulais être. Je la voyais tous les matins pour aller en cours. Talons hauts, bas couture, jupe crayon, démarches assurées et chaloupées. Bref, la femme fatale. Ma femme idéale. J'ai toujours été plus fascinée par les femmes séductrices, fortes, dominantes, que par les princesses en détresse. Vers 11-12 ans, quand une amie m'a demandé « alors, si t'avais un super pouvoir, ça serait quoi ? » J'ai répondu « sans hésiter, que tous les garçons tombent amoureux de moi au premier regard. » Alors, quand quelques années plus tard, mon cursus littéraire m'a mis dans les mains « Les liaisons dangereuses de Chauderlot de Laclos » et « Le portrait d'Orienne Gray » d'Oscar Wilde. Révélation. J'accédais à une notice détaillée sur comment devenir LA quintessence de la femme fatale, une œuvre d'art en soi. Alors, si j'étais toujours de gens non identifiés, aux yeux des autres, je comptais bien devenir LA femme, avec un grand F. Ma motivation ? Les garçons, bien sûr. Je me suis rendue compte que le but de ma vie avait toujours été d'être en couple, de trouver le bon, alias le prince charmant. Je vois qui sourit dans la salle, qui voit très bien de qui je veux parler. Alors, être la femme fatale pour avoir tous les hommes à mes pieds, oui, mais pour le prince charmant, j'étais prête à tout, même à endosser le rôle de la princesse en détresse. Une fois en couple, moi, la forte tête indépendante, je devenais la parfaite petite femme docile, admirable devant son homme, beau et fort, toujours d'accord. toujours compréhensives et tolérantes, même pas jalouseux. Ben oui, qui dit prince charmant dit femme parfaite, non ? Alors, quand ça se traduit en soirée par un regard bien placé et langoureux qui suggère « Je valorise ta virilité. Oh, toi, mal alpha et dominant. Viens, viens m'enserrer dans tes grands bras musclés et protecteurs. Moi, pauvre petite chose fragile. » C'est redoutable. Succès assuré. Par contre, sur le long terme, une fois en couple, et passés les premiers jours d'idyle avec l'homme, et de peur de le perdre, je finissais par me fondre dans l'autre, à glisser peu à peu dans un personnage de sous-moi transparent, m'oubliant, et où je finissais fatalement par étouffer. Mais je ne pouvais pas être moi-même. D'un, parce qu'il aurait fallu que je sache qui j'étais. De deux, que j'estime ça digne d'intérêt. Et de trois, quoi qu'il arrive, je me sentais bien trop vulnérable pour risquer un rejet de l'être aimé. Résultat, je terminais asséchée, frustrée, par faire payer à l'autre les barreaux d'une cage que je m'étais construite toute seule. Je pense que vous aurez saisi qu'à l'époque, niveau estime de soi, je n'étais pas vraiment, vraiment au top. Et plus en plus, il paraît que quand on ne s'aime pas, on ne sait pas aimer. Pire même, on fait du mal aux autres. Ce fut une période de délicieuses dégringolades, isolement, comportement autodestructeur, crise d'angoisse à répétition, médicaments, dépression. Mais, heureusement, j'ai une bonne étoile assez musclée et une thérapeute en béton armé qui, je ne sais comment, a réussi à me faire avaler qu'après les symptômes, il faudrait bien que je m'occupe des causes, c'est-à-dire de moi. La route est longue, mais il y a une route. Et pour moi, elle a commencé dans un tourbillon de plumes, de froufrous et de paillettes, quand, en 2011, je découvre l'effeuillage burlesque. J'avais toujours rêvé d'être une femme fatale, mais il n'y avait personne pour m'expliquer. Toutes les créatures que je croisais dans la rue semblaient me narguer. Moi, je détiens le secret. Moi, je sais faire. Ça avait l'air tellement simple, tellement naturel. Peau ! Tout ça n'a rien en dîner. Ça s'apprend. Ça demande énormément d'énergie, de temps, de travail et d'argent aussi. Avec les feuillages burlesques, comprendre l'art subtil de se déshabiller avec grâce et légèreté, j'apprends à marcher. J'apprends à me maquiller et à me coiffer telle une diva des années 50. Talons hauts, robe à paillettes, sophistication, élégance, n'ont plus aucun secret pour moi. C'est pour la scène. J'ai le droit. Alors, sous couvert d'épanouissement artistique, j'enterre Claire, la chouineuse complexée, pour devenir Lady Salvia. Salvia, c'est mon nom de scène. Et pendant quatre ans, tous les proches ne m'ont plus appelée qu'eux comme ça. Moi, la pauvre petite chose complexée qui était moins que rien, que les garçons appelaient mec, j'allais devenir quelqu'un. Je devenais quelqu'un. Je goûtais au pouvoir social par le pouvoir de séduction. Le pied. Aujourd'hui, on me reconnaît dans la rue. Mais on essaie à venir me parler. J'impressionne. On me sollicite, on me demande, on me désire. Je finis même par rencontrer le fameux Prince Charmant, un être exceptionnel avec qui je partage trois ans de ma vie. Alors, tout va bien ? Non. Pas du tout. Dans l'intimité, c'est toujours aussi désastreux. Mon cher Etante ne comprend pas comment est-ce que la séductrice affirmée avec qui l'a rencontrée peut passer autant de temps et pleurer entre sa balance et son placard. et comment, de l'autre côté, le petit être fragile et apeuré avec qui il partage sa vie n'a soudainement plus aucun besoin de lui, une fois talons et perruques enfilés. Le pouvoir a servi. Même le pouvoir de séduction. À force de devenir salvia, à la ville et à la Seine, je finissais par avoir l'impression de ne plus pouvoir être autrement. Et si jamais, on se rend compte qu'en fait, je complexe. Qu'en fait, je suis vulnérable. Qu'en fait, sans make-up, je me sens à poil. Et que non, je ne dors pas en Port Jartel, ni en Chanel numéro 5. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur, prisonnier entre une image de soi faible et minable et un personnage écran de super soi indestructible. On se retrouve alors avec une peur panique, viscérale et éreintante qu'un jour, quelqu'un dont des masques fassent éclater la réalité au grand jour, trouve la faille. Heureusement, un jour, quelqu'un va trouver cette faille. Et devinez quoi ? Le monde ne s'est pas effondré. Aujourd'hui, je suis là devant vous. Et je peux vous dire, je suis une femme. Et je m'appelle Claire. Alors oui, j'aurais pu venir vous parler de comment devenir une femme fatale. Mais après des années à avoir été une créature apeurée, quatre ans à être salvia 24 heures sur 24, j'ai fini par me rendre compte qu'en fait, je ne voulais pas du pouvoir, mais juste être bien, être moi. J'aurais finalement expérimenté au cours de ma vie différentes stratégies pour essayer de me remettre à l'égal de l'homme. La femme garçon manqué, façon Jeanne d'Arc, qui rejette tout ce qui fait fille. La femme indépendante et carriériste, qui nie tout semblant de sensiblerie, en mode, moi, je n'ai besoin de personne. Et enfin, la femme fatale, tentant de reprendre le pouvoir en jouant les mentes religieuses croqueuses d'hommes. Mais dans tous les cas, je restais victime. Là où il y a pouvoir, il y a des dominants et des vaincus, et les deux subissent. Messieurs, n'avez-vous jamais entendu une fois dans votre vie cette phrase « Allez là, sois un mec, un vrai ». Le pouvoir a servi des deux côtés. Alors, non, messieurs, je ne vous dirai pas d'abandonner le pouvoir que la société vous donne. Ce serait trop facile. Et non, mesdames, je ne vous dirai pas qu'il faut cesser de s'indigner contre le sexisme ordinaire. Je crois que la réponse est ailleurs. Un jour, un couple de coach m'a dit que nous avons tous, au fond de nous, quelque chose de pur, quelque chose d'incassable, d'inaliénable, d'infaillible, qui sait qui nous sommes vraiment, qui sait ce dont nous avons envie et besoin. Ils appellent ça l'inner self, le moi profond, le centre. C'est là que siège notre puissance. Et si nous partions, si nous arrêtions de courir après le pouvoir qui a servi, et que nous partions plutôt découvrir notre puissance. C'est tout simple, hein ? Ça peut commencer par exemple, demandez-vous, suis-je vraiment en train de faire quelque chose dont j'ai envie, là, maintenant, ou quelque chose qui est bon pour moi ? Avec Salvia, je croyais avoir trouvé mes réponses, sans me rendre compte qu'en fait, je cherchais chez les autres une reconnaissance que je n'arrivais pas à me donner à moi-même. Se connecter à sa puissance, c'est faire tomber les masques. C'est apprendre à se connaître, à s'accepter. C'est apprendre à lâcher prise sur nos défauts et nos faiblesses, et comprendre que ça nous nourrit autant que le reste. C'est apprendre à s'aimer. Parce qu'après tout, cette histoire d'amour-là, elle dure toute votre vie. Cette démarche, c'est celle que j'essaye de transmettre aux femmes que j'accompagne, notamment lors d'ateliers autour de la féminité, pour apprendre les codes, les décortiquer, jouer avec, se les approprier, pour s'en libérer. Alors, à une époque où on ne sait plus vraiment dans quel combat s'engager, si tant est qu'on ait encore l'espoir de changer le monde, je crois que nous pouvons commencer par nous-mêmes. Apprendre à se connaître, à s'accepter, à s'aimer, et enfin, devenir capables d'aimer les autres, mais de les aimer vraiment, hommes ou femmes, en couple ou non, pour des relations authentiques, vraies et sincères. Nous pouvons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Alors, la route est longue, mais il y a une route. Et si nous entamons tous ce soir ce voyage, peut-être que la guerre des sexes n'aura pas lieu. Je vous souhaite donc bon voyage. Merci beaucoup.